Deux équipes de foot comparent leur nombre de spectateurs lors du dernier championnat. L'équipe A a eu 12 896 spectateurs et l'équipe B en a eu 12 901. 12 901 spectateurs pour l'équipe B. Quelle équipe peut se vanter d'avoir eu le plus de spectateurs ? Alors, on doit comparer en fait les nombres de spectateurs, 12 896 pour l'équipe A et 12 901 pour l'équipe B. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ces nombres l'un au-dessus de l'autre. Donc, pour l'équipe A, c'est 12 896 et pour l'équipe B, c'est 12 901. Alors, tu te rappelles que pour comparer deux nombres, on va comparer les chiffres qui sont les plus à gauche. Alors, ici, on a les unités à droite. Là, c'est les dizaines. Là, c'est les centaines. Là, c'est les milliers. Et là, c'est les dizaines de milliers. Donc, je vais commencer par comparer les dizaines de milliers. Ici, pour l'équipe A, on a une dizaine de milliers. Et pour l'équipe B aussi, une dizaine de milliers. Donc, ces chiffres-là, les chiffres des dizaines de milliers sont les mêmes. Et donc, il ne nous servait à rien pour comparer ces deux nombres. Donc, maintenant, on va se décaler d'un rang à droite. On va regarder le chiffre des milliers, qui est celui-ci. Et pour l'équipe A, on a deux milliers. Pour l'équipe B aussi, on a deux milliers. Donc, là non plus, on ne peut toujours pas comparer avec ces chiffres-là. Donc, on se décale encore une fois d'un rang à droite. Et on regarde le chiffre des centaines. Ici, on a neuf centaines pour l'équipe B. Ce qui veut dire que, finalement, il y a plus de centaines pour l'équipe B que pour l'équipe A. Donc, c'est ce nombre-là, c'est l'équipe B qui a le plus de spectateurs. Ce n'est pas la peine d'aller regarder les chiffres qui sont encore à droite, puisque de toute façon, comme il y a plus de centaines ici que pour l'équipe A, eh bien, c'est ce nombre-là qui va être plus grand. Alors ça, on l'écrit comme ça, si tu veux. On peut l'écrire comme ça. 12901 est plus grand que 12896. Ce symbole-là, ça veut dire plus grand que. Alors, pour me souvenir du sens dans lequel il faut le mettre, on met le côté le plus grand, la bouche ouverte, si tu veux, du symbole, du côté du plus grand nombre, et le côté le plus petit, le côté fermé, du côté du plus petit nombre. Alors, on va faire un autre exercice. On va faire celui-ci. On a consigné les résultats dans un tableau. Alors, on a trois athlètes, Daniel, Nadia et Xavier, et on a mesuré les battements de cœur de chacun de ces trois athlètes. Alors, pour Daniel, 656209. Pour Nadia, 654968. Pour Xavier, 655440. Et on nous demande d'ordonner ces athlètes par ordre croissant du nombre de battements de cœur. Donc, l'athlète avec le plus petit nombre de battements sera mis en haut de la liste. Donc, il faut qu'on compare ces trois nombres et qu'on repère d'abord le plus petit. Alors, pour ça, comme tout à l'heure, on va regarder d'abord le chiffre qui est le plus à gauche. Ici, c'est les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers. Donc, le dernier chiffre ici, le plus à gauche, c'est le chiffre des centaines de milliers. Et on voit que pour les trois athlètes, c'est le même. Chacun a six centaines de milliers dans son nombre de battements de cœur. Donc, ce chiffre-là ne va pas nous servir pour les comparer. On va se décaler d'un rang à droite. On va regarder ce chiffre-là qui est celui des dizaines de milliers. Et là, c'est pareil. C'est cinq à chaque fois. Donc, là, on ne peut toujours pas comparer. Alors, ensuite, on se décale d'un rang à droite. On regarde donc le chiffre des milliers qui est celui-là ici, dans cette colonne-là. Et on voit qu'ici, on a quatre milliers pour Nadia, alors que pour les deux autres, on en a cinq pour Xavier et six pour Daniel. Donc là, en fait, le plus petit, c'est forcément Nadia. Donc, je vais le réécrire en premier. Le plus petit nombre de battements de cœur, c'est celui de Nadia. Six cent cinquante-quatre mille. Donc, ça, c'est le premier. C'est le plus petit. Et puis ensuite, il nous faut encore comparer les deux autres. Pour Xavier, le chiffre des milliers, c'est cinq. Et pour Daniel, c'est six. Donc, de Daniel et Xavier, c'est Xavier qui a le plus petit nombre de battements de cœur. Donc, celui que je dois mettre après Nadia, c'est Xavier. Donc, ensuite, je mets ici Xavier. Et puis enfin, du coup, le troisième, celui qui a le plus grand nombre de battements de cœur, c'est Daniel. Voilà, on en fait encore un pour s'entraîner. Un professeur de français encourage ses élèves à chronométrer le temps qu'ils passent à lire pendant les vacances d'été. Le tableau ci-dessous donne pour chaque élève son temps de lecture en minutes. Alors, José, 1185 minutes, Kylian, 990 minutes, Sarah, 1200 minutes. Dylan a passé plus de temps à lire que José, mais moins que Sarah. Donc, plus que José, mais moins que Sarah. Compléter l'encadré avec un temps de lecture en minutes susceptible d'être celui de Dylan. Et on nous dit qu'il faut entrer un nombre entier. Donc, il faut trouver un temps de lecture plus grand que celui de José et plus petit que celui de Sarah. Donc, un nombre plus grand que 1185 est plus petit que 1200. Alors, plus grand que 1185, en fait, pour ça, il suffirait d'ajouter une unité. Donc, ça pourrait être, par exemple, 1186. Voilà, 1186, c'est plus grand que 1185, puisque tous les chiffres sont les mêmes, sauf celui des unités. Et ici, il y a plus d'unités que là. Donc, ce nombre-là est plus grand que 1185. Et il est plus petit que 1200, parce qu'ici, le chiffre des centaines, c'est 2. Et ici, c'est 1 seulement. Donc, ça, c'est un temps de lecture qui est plus grand que celui de José et plus petit que celui de Sarah. Donc, c'est une réponse qui pourrait aller. On pourrait rentrer cette réponse-là. 1186 minutes. Évidemment, tu pourrais aussi mettre 1187, 1188, ou bien encore 1189, ainsi de suite, jusqu'à 1199. 1189.